Tout le monde est heureux autour de la table, mis à part Morgane Cadignan qui ne vous aime pas. Vous n'êtes pas heureuse. Clotilde M. Clotilde M. Fabien Gordard, je ne vous aime pas. J'ai lu quelques articles sur la pièce et il y a un truc qui m'a énervée, mais tellement. Stallone, entre poétique du combat, éloge de la persévérance. Eh bien non, stop, je ne suis pas d'accord. Ceci dit, Clotilde, vous êtes née à trois. Donc vous êtes la bonne personne pour louer la persévérance. Et je sais, les gars, je suis grandi. Vraiment, j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée là-bas. Quand tu utilises le verbe s'échapper plutôt que déménager, ça signifie quelque chose. Mais ça suffit, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on arrête de mettre dans la tête des gens qu'il faut se battre, qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut se tenir, qu'il faut se failliter pour ses rêves. Non, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ou paraplégique, désolé, va dire à un passionné de parapente que les épreuves ne doivent pas nous arrêter quand il s'est fait lui-même arrêter par un sapin. Non, mais ce genre de phrase motivante accrochée dans les open space, moi dans l'open space dans lequel je bossais, il y avait un cadre avec écrit. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans renoncer. Bah non, aller d'échec en échec, c'est aller d'échec en échec en fait jusqu'à devenir huissier de justice peut-être. Je ne dis pas ça gratuitement, mais j'ai du mal à me dire que les huissiers de justice, ça n'a pas été des gamins qui rêvaient de devenir autre chose, genre n'importe quoi. Huissier de justice, t'es comme le mois de mars, personne ne se réjouit jamais de te voir débarquer. Sauf si t'es maître Nadjar sur le plateau de la Star Academy en 2001, mais c'est tout quoi. Franchement, Nelson Mandela disait « je n'échoue pas, j'apprends ». Mais le culot qu'il faut pour dire ça après 27 ans de tôle quoi. Je n'échoue pas, 27 ans, il y avait quand même le temps pour construire autre chose qu'un poncif, genre une échelle pour s'échapper. Ça va, il a plus ou moins mené son pays vers la fin de l'apartheid, mais ça c'est abstrait. Pardon, mais la fin de l'apartheid, ça ne s'offre pas à Noël, donc calmons-nous. Rendons ces lettres de noblesse à l'abandon. Dans la pièce, votre personnage, il a pour mentor Rocky Balboa dans Rocky III. Moi, j'ai pour mentor Benjamin Griveaux. Je n'ai aucune vocation à passer ma vie à surmonter des obstacles. Les gars, malgré les apparences, quand on me voit de dos, je ne suis pas une jument. Quand quelque chose devient vraiment trop fastidieux, laissons tomber, rien à foutre de l'œil du tigre. Moi, je veux l'œil du chat qui a 17 ans. Mais même tous les grands films d'amour, ils ont pour morale de se battre pour l'amour de sa vie. Mais à quelle heure ? Mais moi, tu me mets dans Titanic, le film, il fait 4 minutes. Je vois la queue pour embarquer sur le rafio. Allez, pas grave, on ira à New York plus tard. Les gars, dans Ghost, je ne vais même pas au bout du formulaire pour m'inscrire à la poterie. Laissons tomber, je ne suis pas allée au bout de tellement de projets. J'ai abandonné tellement de projets. J'ai mis mes cours sur la fenêtre pendant deux ans avant de déballer le frigo de son carton. Vous voulez savoir où j'habite ? C'est le balcon avec des marrons suisses dessus. Parfois, j'annule des rendez-vous en institut parce que j'ai la flemme d'aller me faire masser. Donc, arrêtons de lutter. Abandonnons gaiement tous ensemble mon épitaphe. Je veux que ce soit au pire la prochaine fois. Deux ans dans cette émission, je trouve que je respecte bien mon abandon de vie réussie. Il me reste encore quelques trucs à torpiller. Il y a des trucs que je peux faire encore plus mal. Guillermo, dispo pour un dîner ce soir ? Allez voir Staloun au théâtre. Mais promis, c'est le dernier truc bien que vous faites. Je vous attendrai devant le théâtre pour vous emmener loin, pour finalement revenir. Parce que loin, c'est trop loin. Merci d'avoir un beau Morgane. Alors Morgane, sachez que ce soir, elle est à Saint-Etienne. Peut-être, oui. La chance.